... Permettez-moi tout d'abord de remercier toutes celles et tous ceux qui ont accepté de répondre à notre invitation aujourd'hui. Je vais commencer d'abord par remercier le Centre d'études diplomatiques et stratégiques de Dakar, dirigé ici par M. Babacar Diallo et toute son équipe, mais également remercier le Carré culturel qui a accepté d'éditer cet ouvrage. Je remercie également mes amis, ma famille et toutes les personnes qui se sont mobilisées aujourd'hui pour venir nous écouter. M. le représentant du Premier ministre, M. le représentant du Président de la République, Général au Commandant de la Gendarmerie, M. les Généraux d'Armée, M. le représentant des Forces Armées, M. les représentants de la Police et de la Gendarmerie, Excellences, M. les Ambassadeurs, M. les représentants des familles religieuses, Tuohaoïn, M. Pire, Mérina Bai, Ndiasan, Kaoulac, Yoff, entre autres, Mme la représentante du Monseigneur Benjamin Ndiaye, M. les grands seigneurs de Dakar, M. les représentants des organisations religieuses, des représentants des partis politiques toutes obédiances confondues, Distingués invités en vos rangs, grades et qualités, Mesdames, Messieurs Je vous remercie de votre présence à cette cérémonie de présentation et de dédicace de mon livre intitulé Lut contre le terrorisme, criminalité au Sahel, la nouvelle stratégie du Sénégal Votre présence m'honore, merci à vous tous Pourquoi continuer à écrire sur cette question, me diriez-vous, car c'est mon troisième ouvrage Tout simplement parce que la question du terrorisme et de la criminalité au Sahel est un problème complexe Qui ne se pose pas de la même façon dans cet espace sahélien où chaque pays a ses réalités propres Que ce soit sur le plan économique, sur le plan militaire, sur le plan sécuritaire et sur le plan sociologique Sans compter que sur cette question, la problématique sur juste de nombreuses questions Sur juste fait sujet de nombreuses questions, dont celle sur l'utilisation du numérique dans la propagande djihadiste Sujet de mon premier livre Puis, quand on a vu des Sénégalais dans les Rembrandts de Boko Haram Je me suis intéressé à eux, ce fut le thème de mon second livre Je viens d'arriver, merci beaucoup Grand Série Le Sénégal a pris, dès le départ, la question trésorerie en impliquant toutes les composantes utiles Pour assurer à nos citoyens et aux personnes vivant sur notre territoire Qui est-il de sécurité et paix Ce livre est une initiative visant à expliquer le travail de Titan Abattu par notre pays, par les multiples institutions Qui veillent sur notre sécurité au premier rang, les forces de sécurité et de défense C'est un combat qui, à mon sens, doit être compris de tous Il doit être compris de tous les segments de la société Avant que les démarches des autorités en réponse à la menace pernicieuse Parfois puissent être comprises par tous Notre pays, le Sénégal, abrite des cellules terroristes dormantes Passives dans des réseaux de la grande délinquance Qui tentent d'influencer les masses populaires, surtout la jeunesse Disons-le clairement, le terrorisme frappe à nos portes Mais, c'est quoi le terrorisme ? Qui sont les terroristes ? Rappelons d'abord que les législateurs sénégalais ne dégagent pas le profil du terroriste Il est mis sur la définition du terrorisme Le législateur parle plutôt de l'acte terroriste et des délits connexes Pour notre part, nous disons que le terrorisme, c'est une idéologie garbalisée par un discours Qui se traduit par un comportement qui aboutit à des actes de violence La violence terroriste est l'acte final d'un processus d'engagement Dorénavant, il faut détacher le terrorisme de l'islam Ou, car, des non-musulmans sont souvent jugés pour des actes terroristes Par ailleurs Notre proximité avec le Mali, contaminée par l'Algérie Est plongée dans une crise politique née des offensives terroristes Dont le régime Damone Toumaré fait du Sénégal Un pays exposé à l'expression terroriste au sud-est Sans négliger sa partie nord vers la Mauritanie Des déplacements de population entre le Sénégal et le Mali Le Sénégal et la Mauritanie Le Sénégal, l'Algérie et le Nigeria Le Sénégal, le Niger et la Libye Exposent notre pays aux infiltrations d'individus ou de groupes suspects Mesdames et Messieurs, Sergent Vidé Très souvent, j'entends des gens dire Les terroristes sont entrés au Sénégal Ils ignorent que ces derniers sont des comporteurs sénégalais Comme vous et moi Qui adhèrent à l'idéologie extrémiste Dans une posture inoffensive mais dynamique D'ailleurs, récemment Demba, né le 31 décembre 1991 à Sévaré A Ouro Moptu au Mali Belko, Seragi, né le 10 juillet 1979 Amirine Gounas et Amadou Ont été arrêtés par des éléments du GARSI Groupe d'action rapide et de surveillance et d'intervention Demba, membre de la Cateba Damodou Koufa A ouvert une boutique dans un village sénégalais Il aidait financièrement les familles en naissance Et déniés envoyés de jeunes sénégalais combattre au Mali Dans les rangs de la Cateba Massina Demba et Seragi appartiennent à des réseaux terroristes Établis entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso Ainsi, trois enquêteurs du FBI ont été dépêchés à Dakar Les prévenus ont été entendus par les enquêteurs américains Il s'est trouvé que Demba faisait partie d'un groupe de terroristes Qui ont pris en otage la citoyenne américaine Suleen Tenisra A enlever ses ailes à Yelgo, au Burkina Faso Le 4 avril 2022 Demba et Belko sont présentement en prison à Dakar Ensuite, il y a le cas de Laïfal Pour ses études à l'université de Koufa Professeur Fahl a séjourné en Irak de 2011 à 2017 C'est dans ce pays qu'il a fait connaissance Dont ceux qui s'appellent mardi Ce dernier l'a pris sous son aile De retour au Sénégal, Laï a reçu d'importantes sommes d'argent Via Wester Union en france de l'Irak En 2019, Moussa Fahl est retourné en Irak Sur demande de mardi pour moins d'un mois Durant ce séjour, il s'est rendu au Liban Pour suivre une formation militaire Des transferts d'argent de montants de 11 000 dollars Effectués par son contact en Irak Lui ont permis d'effectuer ce voyage En plus, des bailleurs dans des pays étrangers Financient des jeunes Sénégalais à autour de 150 000 à 200 000 francs Pour rejoindre Boko Haram au Nigeria ou Daesh en Libye Par la voie terrestre, ces jeunes Sénégalais Prenaient le bus de la société Sonef Pour se rendre à Gender au Niger Puis à Fatkoul Moubine Ex-Gwanjo, ville nigérienne par MotoGiakarta Plusieurs jeunes Sénégalais ont été tués au Niger Au Nigeria, en Libye Certains parmi ces jeunes sont connus pour leurs déclarations hostiles contre les tarikas et contre les symboles de l'islam sénégalais Sur Facebook, des djihadistes sénégalais établis en Libye Abou Rahman Mendi, Eliman Diop, Abou Djafar Diop Abou Khalid, Sajou Gassaman, Abou Salam Gay Coronel dans l'armée de Daesh Étaient connus pour leurs propos virulents Contre les confrères au Sénégal Tidjan Contre les confrères au Sénégal, les tidjan, les mourites, les hadres, les laïens Tous ces discours virulents Contre les tarikas Entrent dans une logique stratégique bien réfléchie Dont la finalité est le déclin des confrères Et l'émergence d'une idéologie religieuse nouvelle importée Au plan idéologique des formations politiques comme les frères musulmans en Egypte, le Tawassoul en Mauritanie, les Nahda en Tunisie, les Hezbollah au Mali, les frères musulmans au Soudan fondés par le défunt tuteur d'Ossama Ben Laden, Abdoul Ali Hassan Al-Tourabi, ont réussi à influencer plusieurs jeunes sénégalais L'existence des tarikas au Sénégal heurte la doctrine religieuse Leur doctrine religieuse Or, le Sénégal sans ses tarikas, c'est comme le drapeau national sans son étoile verte au milieu On nous confondrait au Mali alors Faudrait-il laisser site idéologique de terreur Cette intégrance aveugle Ce rejet systématique de la différence Prendre le dessus sur le commun vouloir de vie commune dans l'entente et dans la paix et l'entente La pluralité religieuse n'a jamais été une menace à la cohésion sociale au Sénégal Mesdames et Messieurs, les groupes jihadistes ne s'intèlent que dans les régions où les populations sont pauvres Des localités diminuent Dans les anciennes localités diminues, la frustration et la corrée des jeunes inspirent un discours des leaders radicaux et de certains acteurs politiques Ils urgent alors de déconstruire ce discours religieux et politique violent Toutefois, la meilleure manière de détacher ces jeunes des cercles extrémistes, c'est de leur offrir de meilleures conditions de vie Le Sénégal compte des milliers de jeunes sans emploi et sans formation Dans le Sahel, l'adhésion des jeunes aux groupes terrestres est plus économique que religieux Un jeune qui gagne bien sa vie en Afrique ne rejoindrait jamais les groupes terroristes Des enquêtes effectuées au Nigeria, au Tchad, ont démontré que tous les jeunes terroristes repentis sont issus de familles démunies La majeure part de ces jeunes n'ont aucune activité durable, n'ont aucune activité produite de revenus Une enquête réalisée par les autorités légériennes sur les questions portant sur les repentis de Boko Haram A révélé que 9,5% des jeunes étaient des couturiers, 2,5% des coiffeurs, 8% des chauffeurs de taxi-motor, 12,5% des maraîchers 15% des pêcheurs et 13% dans le petit commerce, 15% des chauffeurs, des chômeurs, 5% dans la boucherie 8% des boutiquiers, 2,5% des chômeurs et 5,5% éleveurs de batailles, 33,75% autres Le sud du Sénégal est menacé Le Sahel connaît une propagation de la menace terroriste qui a touché aujourd'hui le Burkina, le Niger, le Nigeria, le Béné, la Côte d'Ivoire, le Tchad, le Cameroun, la Libye et le Mali Face à cette menace qui s'approche à nos frontières, l'Etat du Sénégal a engagé des réformes très importantes sur le plan juridique et sur le plan sécuritaire Par l'anticipation, les forces de défense et de sécurité ont réussi à déjouer tous les plans des groupes terroristes intramuros et au niveau des frontières A maquillé de lutte contre le terrorisme, le Sénégal a réussi des prouesses importantes L'acquisition d'équipements militaires de dernières générations et de quantités Le recrutement massif, la formation continue, le maillage territorial, le maillage sécurité territoriale La coopération inter-étatique, tous les échanges de renseignements avec les pays partenaires ont permis au FDS d'indiguer la menace Il faut également encourager l'alerte précoce en créant un lien entre la police, la gendarmerie et le citoyen Mieux encore, les confrères dans leur mission d'éducation, d'éveil, de conscience, de sensibilisation au rôle central à jouer dans la prévention de la menace Les médias, la société civile, les chefs de village situés au niveau des frontières, les transporteurs, les conducteurs de Jakarta dans les zones frontalières Les orpaillers dans le département de Kideret, de Saharia et les bâtis de Gor Les femmes, les échanges de jeunes, les femmes, les échanges de jeunes, les prêcheurs, les pêcheurs et les animateurs religieux doivent être également impliqués dans la stratégie de lutte contre le terrorisme au Sénégal Je vous remercie pour votre aimable attention